De notaire à la terre, visissez, agir, vaincre ! Les 60 associations et partis politiques et syndicats et tout ce qu'on veut collectifs qui forment cette coordination ont créé cet événement et portent cet événement tous les ans ici à Notre-Dame-des-Landes. Et aujourd'hui pour ce 17ème rassemblement, on avait prévu un thème et ce thème on l'a développé. Ce thème c'est de notaire à la terre, résister, agir, vivre. C'est ce qui se passe ici à Notre-Dame-des-Landes depuis le début de la lutte. Les paysans ici, les premiers concernés, luttent depuis déjà 1972 on va dire. Alors ça fait déjà quelque chose comme 45 ans contre ce projet de Notre-Dame-des-Landes. Merci aux paysans de Notre-Dame. Merci à Brigitte et Sylvain qui nous accueillent sur leur terrain parce qu'il faut toujours avoir un terrain ici pour pouvoir créer cet événement. Et cet événement prend une vingtaine d'hectares dont 5 ici sur place. Grâce à Sylvain et Brigitte on a pu construire cet événement. Avant d'en venir au programme vraiment de ces deux journées, je voudrais déjà qu'on dédie ces deux journées à deux personnes qui ont beaucoup compté pour nous, qui sont décédées depuis peu et qui ont beaucoup oeuvré à la lutte de Notre-Dame-des-Landes. Je voulais parler de Jacques Lecoq qui était à la fois membre d'Attaque mais membre aussi de la CIPA, qui faisait partie de Nature Avenir, mais une association qui défendait l'environnement aussi sur Guemné et ses environs. Jacques est décédé il y a peu et grâce à lui aussi il a fait connaître au sein de ces mouvements la lutte de Notre-Dame-des-Landes. Et il a contribué à lutter et on a une pensée très forte, très émue pour lui et aussi également pour Luc Douillard. Luc Douillard qui s'est débattu très longtemps contre les violences policières. Il a fondé l'Obslab qui est une association qui était vraiment pour contrer ces violences policières, qui était là pour les dénoncer, pour faire reconnaître aussi au tout départ, parce que son fils a perdu un oeil lors d'une manifestation à Nantes, mais qui n'était pas une manifestation contre l'aéroport, mais une manifestation des lycéens et des collégiens. Et franchement, le travail que ces deux personnes ont fait au sein de l'association, au sein de la lutte contre l'aéroport, était pour nous très important. Un grand merci déjà à tous les bénévoles qui oeuvrent à ce que ça se passe bien. Merci à tous les gens qui viennent aussi à ces discussions, ces forums, et qui viennent en plus donner un peu de leur temps à un petit coup de main à droite et à gauche. Merci à tout cela. C'est ça qui est important à Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'on le fait ensemble, ce rassemblement. Grâce à vous et grâce à tous ceux qui ont participé dès le départ. Merci à tous. Bon, on ne va pas augmenter la liste des merci, il y en aurait à faire pour tellement de gens, et puis je ne suis pas là non plus que pour ça. On a un programme assez riche, il y a plus de 40 forums et discussions qui vont encore avoir lieu ici sur le site, sur ces deux journées. On a aussi un programme festif, on va le développer tout à l'heure. On a aussi des coins pour les enfants, donc il y a vraiment des animations, vous verrez ça sur place. Il y a quelqu'un qui pourra vous le développer peut-être tout à l'heure. On a bien sûr des activités, des animations qui sont en relation avec la ZAD, le mouvement d'occupation sur le terrain ici à Notre-Dame-des-Landes. Il y aura des sentiers demain et tout ça, on va développer un peu tout ça, tout ce qui va se passer ce week-end. On a notre invité d'honneur qui est important, je pense que c'est le moment aussi pour Gonesse de connaître à Notre-Dame-des-Landes un focus un peu plus important parce qu'il y a besoin aussi à Gonesse que tout le monde prenne conscience que c'est une aberration, une fois le plus, un gâchis de terres agricoles et bien d'autres choses. Ils seront là pour vous le développer tout à l'heure. Donc voilà, on est dans cet esprit-là et c'est dans cet esprit-là qu'on va faire ce 17e rassemblement de Notre-Dame-des-Landes. Un petit focus sur la médiation, la commission de médiation de notre nouveau gouvernement pour finir et puis quelques animations qui sont à la fois comprises dans ce site mais qui seront plutôt un petit peu en dehors du site pour ce soir par exemple. Il y a une pièce de théâtre, c'est important, ceux qui ont envie de la voir. Elle se situe à quelques kilomètres d'ici, il y aura des covoiturages installés, on en parlera tout à l'heure. Voilà, présentation du programme, qui s'y a-t-elle ? Philippe par exemple, on va commencer par les forums débat. Bon alors vous avez vu aujourd'hui, il y a, et pour tout ce week-end, 10 chapiteaux, donc il y en a toujours plus en fait, plus que les années précédentes. 10 chapiteaux sous lesquels auront lieu 44 débats, forums, tables rondes, qui rassembleront 115 intervenants. Donc beaucoup de choses sur le thème bien sûr de départ, à savoir de nos terres à la terre, résister, agir, vivre. Thème qu'on a décliné en plusieurs sous-thèmes si vous voulez. Il y aura des débats sur les terres agricoles, leur répartition, les semences, etc. Il y aura des débats sur la lutte de Notre-Dame-des-Landes, bien sûr, pour vous donner des nouvelles, notamment des recours, mais aussi la suite. Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans l'année ? Enfin, voilà, la lutte de Notre-Dame-des-Landes, où on en est ? Il y aura des débats sur des luttes en cours, d'autres luttes avec lesquelles on est en relation. Tous les collectifs pourront expliquer où ils en sont, quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs espoirs, quelles sont leurs victoires. On a des débats également sur la mémoire des luttes. Il y a eu ici, en terre de Loire-Atlantique, beaucoup de luttes très diverses. Des luttes paysannes, des luttes ouvrières, avec des alliances entre les deux. Il y a eu une histoire comme ça, d'alliances ouvriers-paysans. Des luttes écologistes. Bon. Tout ça va être exposé. Il y a des expositions. Les totems en parlent également. Vous verrez, il y a de quoi discuter et apprendre. Il y a des luttes qu'on ne connaît plus, dont on n'a plus le souvenir. C'est important de prendre conscience que la lutte d'aujourd'hui, elle s'enracine dans ces luttes d'hier. Et puis, on a des débats également sur les enjeux migratoires, en lien avec les questions de climat, et pas seulement. Quel est l'accueil ? Quel accueil réserve-t-on aux migrants ici ? Donc, beaucoup d'informations et de discussions autour de cette question très importante. On a également des discussions, des forums autour du climat, de l'environnement, de la transition écologique, et de l'articulation, beaucoup de choses autour de l'articulation entre lutte sociale, lutte écologique. On a une nouveauté cette année, vous l'avez sans doute noté les uns et les autres, c'est une nouvelle composante dans la lutte contre le projet Notre-Dame-des-Landes, c'est la création du collectif syndical contre l'aéroport et son monde. Vous en entendrez parler, c'est l'occasion d'échanger avec eux. Voilà pour, en gros, les débats. N'hésitez pas à regarder le programme qu'on vous a remis à l'entrée, que vous pouvez retrouver un petit peu partout sur le site. Voilà. Bonne journée, bon week-end. Merci Philippe. Elisabeth va peut-être nous parler du temps fort. Il y a un temps fort demain matin, et c'est important aussi, vous prenez note. Bonjour. Un rassemblement comme celui-ci, c'est un rassemblement militant, mais ça a aussi un sens important de faire la fête ensemble. Vous avez, en rentrant, trouvé cette implantation des totems. Autour des totems, nous avons choisi cette année d'ancrer ce symbole sur les terres de Notre-Dame-des-Landes. Un symbole qu'on a voulu collectif. Vous étiez, pour la plupart, ou beaucoup d'entre vous, le 8 octobre, où nous avons planté des bâtons, pas très loin d'ici. Et chaque bâton, chacun était venu avec son bâton. L'idée, cette année, c'était de partir d'une démarche collective. Collectif, parce que chaque totem est bien inscrit et construit par des collectifs qui viennent, le plus loin des totems, viennent de l'Ardèche. Donc, c'est important qu'on fasse fête autour de ces totems. Alors, cet ancrage a une signification pour nous qui est à relier avec les peuples autochtones amérindiens, australiens, océaniens, parce qu'eux, ils ont inscrit, à partir de cette thématique, leur lutte locale et leur histoire locale. Mais nous, c'est bien notre histoire à nous, ici, que nous voulons inscrire. Et vous verrez cette particularité des totems qui ont été inscrits. Autant des totems qui sont sur les histoires de la lutte ancienne, comme on le disait tout à l'heure Philippe, mais aussi tout notre cœur de lutte aujourd'hui pour les terres de Notre-Dame-des-Landes et la terre en particulier. Faire la fête autour de ça, c'est demain matin, 10h30, un rendez-vous festif pour faire une chorégraphie collective, familiale, inventive. Tout le monde est invité au rendez-vous à 10h30 demain matin sur le site de l'espace Seine, à l'autre entrée du site des Perrières. Et ensemble, nous ferons fête autour de ces totems. Donc je vous invite vraiment, vraiment à venir participer à cette fête collective. Merci beaucoup. La voix. Tout est dans la voix. Pour le totem qui venait de plus loin, c'était l'Ariège. Je ne vais pas vexer les gens de l'Ariège qui venaient... Ce n'est pas une compétition, non. Mais il y a vraiment de très belles œuvres. Ça vaut le coup d'aller les voir. Donc il y a d'autres moments forts, bien sûr. Il y a les concerts. Les concerts, c'est le moment festif. Le soir, on décompresse. Il y aura aussi d'autres possibilités, puisqu'il y a une pièce de théâtre. On en parlera tout à l'heure. L'occupation du ciel. Vous savez, tous les ans, on a des lanternes et tout ça. Cette année, désolé pour ce samedi soir, il n'y aura pas de lanternes qui vont s'envoler. On a des problèmes de sécheresse, nous aussi, malgré notre zone humide. Et donc, on va ajourner au moins l'envol de lanternes pour ce soir. Il y a néanmoins une occupation du ciel avec des ballons. Il y a un chapiteau. Il y a un tas d'explications. Ça vaut le coup d'aller les voir. Il y a des animations pour les enfants. Il y a tout un quartier qui est réservé aux enfants aussi, qui est très bien construit. Allez les voir, croyez-moi, et envoyez vos enfants voir et faire des activités avec eux. Voilà. On en vient à l'invité d'honneur. Et l'invité d'honneur, j'invite donc notre invité d'honneur, les défendeurs des terres de Gonesse. Le collectif contre Europa City, à venir. Tout le collectif monte sur la scène. Ils sont venus nombreux, mais c'est vrai qu'ils portent aussi un lourd projet. Enfin, ils se battent contre un lourd projet aussi au nord de Paris. Et c'est important. Oui, on demande à toutes les personnes qui sont dans la salle du collectif pour le triangle de Gonesse, et de la convergence Alter Europa City, de venir sur la tribune. Ceux qui sont dans la salle, pas seulement le collectif, mais aussi la convergence. Bernard va vous faire la présentation quand tout le monde sera là. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, un grand merci au collectif Notre-Dame-des-Landes pour l'invitation à ce rassemblement de cette année. Ce n'est pas la première fois qu'on vient à Notre-Dame-des-Landes. Ce n'est pas la première fois qu'on parlera dans les débats et les forums d'Europa City. On est intervenu plusieurs fois dans les éditions précédentes. Mais là, cette invitation, vous avez eu vraiment senti le bon moment. Un moment où la lutte est en train de prendre un essor et une notoriété beaucoup plus importante. On y reviendra dessus. Dominique prendra la parole sur les derniers événements que l'on a menés. Et si Jean-Yves arrive de Nantes, un troisième prendra également la parole pour donner les perspectives. Quelques mots pour présenter, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, ce qu'est Europa City et l'historique de cette lutte. Ça se passe un peu, et le lien que l'on a avec Notre-Dame-des-Landes, c'est que nous, on est dans la phase après l'aéroport. Phase que j'espère que vous ne connaîtrez pas ici. Mais on sait que quand il y a un aéroport qui se fait, tout autour, ça bétonne. Les 3 000 hectares de Roissy ne suffisent pas. Ça déborde tout autour de Roissy. Et c'est ce que l'on vit sur le triangle de Gonesse, qui se trouve entre les deux aéroports, l'aéroport de Roissy et l'aéroport du Bourget. Ce n'est pas nouveau, même si Europa City est relativement récent. Ça fait plusieurs dizaines d'années que les élus de ce territoire considèrent que tout triangle est un triangle d'or et que sur un triangle, il y a du fric à faire. Là, c'est un triangle agricole. Les médias retaires d'Île-de-France et d'Europe, selon les spécialistes et les pédologues de l'Indra, Et effectivement, sur ce territoire-là, le maïs pousse. Et contrairement à Sivins, il n'y a pas besoin de barrage, il n'y a pas besoin d'irrigation, il n'est pas irrigué. Et le maïs est même aussi une culture de proximité, puisqu'il y a plusieurs hectares qui sont vendus directement, en cueillette directe, et vendus dans Paris, pour tous ceux qui font griller le maïs sur les bras zéro. C'est donc un territoire qui, chaque fois qu'il y a eu quelque chose dans l'Île-de-France, a été candidat. Candidat pour avoir le Stade de France, à l'époque, dont ça remonte quand même assez loin. Candidat pour avoir un circuit de Formule 1. Candidat pour avoir le déménagement de Roland-Garros. Et maintenant, candidat pour Europa City, qu'on ne savait pas où mettre. Ce qui s'est passé au moment de la révision du ZRIF en 2005, l'établissement public d'aménagement de l'appel Inde-France s'est tout de suite mis en branle pour urbaniser et obtenir l'autorisation d'urbaniser. Ce qui a été obtenu en 2008 et confirmé en 2013, avec un projet de Technopole. Donc là, il n'y avait pas de force particulièrement importante sur le territoire, peu d'associations. Les agriculteurs, complètement exsangues, et à force de se faire expulser, ils ont pris des exploitations en province, qui petit à petit est devenue la réploitation principale. Très intéressés pour les agriculteurs de continuer à cultiver, parce que les terres sont riches, mais pas du tout en position de force pour empêcher que le triangle soit détonné. En guise de projet de Technopole, on a le groupe Auchan, qui est arrivé avec son projet d'Europa City en 2010. Et c'est là qu'on a appris, fin 2010, au moment du débat public sur le Grand Paris, où il fallait, pour Europa City, une gare du Grand Paris, c'est la seule gare du Grand Paris en plein champ, dont Europa City a obtenu une gare du Grand Paris sur le site du triangle de Gonesse. Et nous, depuis 2010, on a appris fin 2010 ce projet, et donc là, les associations du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis, puisqu'on est à la limite des deux départements, se sont regroupées et ont engagé la lutte contre Europa City. Le directeur d'Europa City, Grand Seigneur, nous a demandé un rendez-vous pour nous expliquer qu'on n'avait rien compris, qu'on était les seuls à n'avoir rien compris, que c'était un beau projet, il est prêt à récupérer les amables jardins familiaux, tout ce qui est dans l'air du temps, il est prêt à le récupérer. Nous, il n'a pas réussi à nous convaincre, et maintenant, on a le sentiment qu'il y a de moins en moins qui sont convaincus. Il fait des réunions de comité de pilotage, où au départ, il nous disait qu'il y avait toutes les communes autour. À l'heure actuelle, il n'y a plus dans le comité de pilotage, quand il fait des réunions, que les représentants de la commune de Gonesse. Le maire de Gonesse, qui était anciennement député, Jean-Pierre Blazy, sera le dernier à être convaincu qu'il faut arrêter de faire Europa City. Voilà le contexte de la lutte. On a démarré, donc en mars 2011, le collectif pour le triangle de Gonesse est constitué, et depuis, on a mené une succession d'événements, je ne l'ai pas évoqué, Dominique parlera du dernier événement que l'on a réalisé, et qui a permis de donner une certaine ampleur et une couverture médiatique. On a eu un débat public l'année dernière, en 2016, qui n'a pas tourné à la faveur d'Europa City. Il y a eu 80% d'expressions au moment du débat public contre Europa City. Et à la suite de ce débat public, on a décidé et pensé que pour aller plus loin dans la lutte, il fallait sortir du cadre valdoise Saint-Saint-Denis, du cadre local, et qu'il fallait régionaliser la lutte. C'est ce qu'on a réussi de faire depuis un an. régionaliser, et puis maintenant, peut-être bien la nationaliser et donner une dimension beaucoup plus importante de cette lutte. J'insiste quand même sur le fait que, sur cette lutte, ce qui nous motive, c'est bien évidemment, ce qui est dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, la défense de l'espace agricole du triangle de Gonesse et l'intérêt qu'il peut représenter pour l'île de France, mais aussi tout ce qu'il recouvre sur le plan social. On est sur un territoire qui subit. La région parisienne bénéficie de l'aéroport, mais le territoire subit les nuisances de l'aéroport. Essentiellement, les nuisances de bruit, les nuisances au niveau qualité de vie et qualité de l'air. Les élus du territoire, en particulier sur le Val-d'Oise et en particulier le maire de Gonesse, considèrent que c'est en développant Roissy toujours plus qu'on va régler les problèmes sociaux du territoire. C'est un non-sens. On aggrave, plus on développe Roissy, plus on aggrave les problèmes sociaux du territoire, et moins les habitants du territoire ont de chances de trouver de l'emploi, y compris sur Roissy, et ce serait la même chose sur Europa City. Donc si on est mobilisé, c'est aussi contre l'injustice sociale que représente ce projet. C'est un projet dont on n'est pas sûr de son fonctionnement, et si on veut qu'il fonctionne, ce ne serait qu'un accroissement des inégalités sociales. Quels sont les gens stupides pour venir en région parisienne faire du ski, faire du shopping de luxe entre deux aéroports ? J'estime, on estime qu'en région parisienne, il y a d'autres préoccupations pour venir faire du tourisme que de leur offrir Europa City quand on a déjà des inégalités de Paris. Donc il faut, ce projet-là, il ne fonctionnera que s'il y a des riches de plus en plus riches et de plus en plus stupides pour passer leur fric et leur loisir à venir dans un équipement tel qu'Europa City. Donc c'est bien ces deux aspects, aspects sociaux et aspects environnementaux, protection des terres agricoles, qui nous motivent. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, contrairement à ce que certains peuvent dire, c'est l'injustice sociale qu'il y a derrière ce projet et aussi la mondialisation. Ils se sont associés avec un groupe chinois qui essaye de pénétrer le marché chinois des parcs de loisirs à travers Europa City. Groupe Vanda qui s'est fait jeter par Bodebos de Madrid, où il avait un projet un peu identique. Donc ils se sont associés maintenant depuis 2016 avec Auchan et en contrepartie Auchan pénètre, dans le cadre de la grande distribution, le marché chinois. Et tout ça, on dit que c'est au profit des habitants de Gonesse, Villiers-le-Bain. C'est un mensonge que l'on dénonce depuis le début. Merci. Je passe la parole à Dominique, qui va nous dire un peu où on est, et puis le dernier événement que l'on a mené. À toi, Dominique. Bonjour. C'est difficile après Bernard. Moi, je suis morte de trouille, alors voilà. Bon, c'est bon. Alors, voilà. Moi, je vais vous parler de ce qu'on a mené le 21 mai, mais je vais vous... C'est un contre-projet. Je ne sais pas si tout le monde est très au fait de Europa City. C'est quand même un immense centre commercial sur 80 hectares. Donc nous, on a planté sur quelques hectares, le 21 mai, des courges, des patates et des billets. On va voir si ça pousse. Voilà. Donc, c'est prendre au mot muliès. Donc, on va voir si ça pousse. Voilà. On a planté. On est quand même arrivé à rassembler 1600 personnes, à peu près, sur des terres. C'est isolé. C'est un accès facile quand on connaît, mais quand on ne connaît pas, on pense que c'est très loin. Et notre idée était quand même qu'il fallait absolument élargir la lutte. Alors, bon, Bernard a commencé à le dire. Que ce soit régional, ça veut dire que les AMAP, les Biocop, France Nature Environnement, Terre de Liens, Attaque, la CGT... Il y a vraiment massivement ces choses-là où ça a été relayé. Et c'est ce qui a permis cette réussite quand même ce jour-là. Que dire de plus sur cette journée ? Que c'était bien, que c'était festif en même temps, que ça permet à des gens qui ne connaissaient pas de découvrir et de le relayer. Et maintenant, on n'a plus qu'une envie, c'est que ça continue. Qu'on soit de plus en plus nombreux et de plus en plus là. Voilà. Donc, dans les projets, il y a comme... Enfin, ce qui aussi a été possible... Je parle trop mal. Ce qui a été possible, c'est parce qu'il y avait une convergence sur la région parisienne. C'est-à-dire que d'autres associations nous ont rejoints et ont permis cette diffusion. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait... Et des mois, et des mois, et des mois. Comment ? Comité Terre de Donne. Ah oui ! Et on a des projets ! Il y a une suite à ça. Voilà. Donc, dans le cas de la convergence, on a le projet de monter des collectifs locaux Terre de Gonesse. Donc, partout... Terre de Gonesse. Comment ? Bon. Donc, des collectifs, partout on est, quelques-uns à se regrouper, de façon à ce que ça regroupe et que ça va. Vous connaissez le principe des comités locaux. Voilà. Donc, il y a ça et on continue. Puis, on prévoit d'autres événements plus importants à l'automne. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non ? Quoi ? Les reportages ? Ah oui, il y a eu... Non mais, sur le 21 mai, je suis désordre. Sur le 21 mai, évidemment, il y a eu des reportages, il y a eu une retombée médiatique très importante, c'est vrai. Puisqu'on a eu et la télévision, et des journaux, et des médias, et ça continue. Enfin, il y a d'autres choses qui... Ça continue à circuler. Mais ce qu'on a fait... Ce que l'on a fait, c'est aussi une action importante, tout le mois de juin, pour s'opposer à la révision du PLU de Gonesse, qui était là, la révision était là pour permettre que ces terres soient ouvertes à Europa City. Donc, bétonnées, évidemment. Donc, on a fait une campagne de signatures, qui a été quand même... Bien, quoi, enfin, on peut dire ça. En deux week-ends, on a récupéré 1 000 signatures, donc 350 de Gonesciens, et une pétition électronique qui a donné aussi 1 500 signatures. On a donné tout ça au commissaire enquêteur, on attend les conclusions qui arriveront début août, quoi. Donc, comment ? On est toujours dans les vacances. Oui, pendant les vacances, mais bon, on veillera, hein. Ce n'est pas parce que ce sont les vacances qu'on ne veillera pas. Voilà. Donc, on a besoin de soutien, on a besoin que ça... Voilà. Et donc, je le fais avant, même si je passe la parole après à Jean-Yves, on a plein de choses publicitaires, de communication, sur notre stand. Financièrement. Et financièrement. Bien sûr, c'est un soutien financier, on est d'accord. Mais donc, t-shirt, casquette, badge, drapeau. Et comme ça, ça permet, comme c'est de la com, de le diffuser ailleurs et de le faire connaître. On demande, qu'est-ce que c'est que ce truc-là que vous avez là ? Et vous en parlez. Et payez le procès. Oui. Eh bien, oui. Oui. Petit détail, le soutien financier, il est quand même pour payer les procès, les recours et les avocats. C'est pas pour s'amuser. Je passe la parole à Jean-Yves. Bon, je vous remercie. C'est horrible. Merci, Dominique. Bonjour. Donc, une petite présentation assez rapide. On a parlé tout à l'heure, Dominique, elle vient de parler du PLU. On maintient la pression sur le PLU. Et c'est vrai que le commissaire enquêteur a été étonné de voir la pression qu'on mettait. Et les t-shirts et tout ce que vous pouvez voir, c'est en fait pour faire connaître notre lutte. Parce qu'il y a encore des gens à Gonesse qui disent « Europa City, c'est quoi ? » Et à chaque fois que les gens se renseignent un petit peu sur ce que c'est, très souvent, dans la majorité des cas, ils sont contre. Donc, en fait, notre combat, là, c'est d'amplifier l'information, contrer les fausses informations données par le groupe Auchan. Et donc, Robert va nous donner quelques mots sur le contre-projet, le projet alternatif qu'on est en train de bâtir et de populariser. Cet après-midi, à quelle heure, Bernard ? À 13h. À 13h. Donc, il y aura un débat en profondeur sur ce projet-là. Mais ici, Robert va vous mettre un petit peu l'eau à la bouche en vous donnant quelques éléments. Et si vous voulez savoir tout sur ce projet, sur notre site, vous faites « Non à EuropaCity.com » et sur notre site, vous aurez comment nous aider, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait et qu'on a prévu de faire, et puis le projet Karma en profondeur. Donc, pour ce projet Karma, je donne le micro à Robert Lévesque, qui est ingénieur agronome et qui a travaillé sur ce projet. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du projet... Et toutes ! Et toutes ! Bonjour à toutes et à tous, bien évidemment ! Je vais donc vous parler du projet. On est parti contre un projet EuropaCity et on est pour un autre projet alternatif pour valoriser au mieux toutes les terres, les espaces naturels, les terres agricoles autour de... Enfin, entre Roissy et Le Bourzet. Donc, aujourd'hui, ces terres sont occupées par quelques marécées, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi et surtout par des grandes cultures. Donc, on a des exploitations de grandes cultures qui fournissent les marchés nationaux, voire internationaux. Et le projet Karma, c'est de proposer un projet alimentaire durable. C'est-à-dire qu'il se base sur quatre pôles. Un pôle de production agricole, un pôle de transformation et de conditionnement de la production agricole, des pôles de consommation avec la population déjà existante dans tout le nord de Paris, et puis un pôle de retraitement de tous les décès biologiques pour que l'on revienne de l'urbain vers le rural, de la consommation vers les parcelles. Si on veut une agriculture durable, il faut bien que les éléments minéraux qui sortent des parcelles puissent y revenir à un moment donné. Et donc, le problème, c'est bien d'inventer une agriculture durable au nord de Paris. Les détails viendront à 13 heures, oui, bien évidemment. Donc, ce qui est important pour nous, c'est aussi de créer de l'emploi et de la valeur ajoutée pour les personnes locales. Donc, d'avoir, de mettre en place une agriculture maré-serre, une agriculture fruitière, donc, il faut qu'on puisse développer plus de valeurs ajoutées qu'actuellement sur ces meilleures terres, qui sont des terres exceptionnelles, où il y a plus de 4 mètres, 5 mètres de limon, et ce sont les terres de la plaine de France, c'est vraiment encore le cœur de la plaine de France. Donc, sur ces terres de la plaine de France, toute la périphérie a déjà été bétonnée, avec Roissy, avec le Bourget, avec toute l'urbanisation qu'il y a autour. Et donc, là, on a vraiment un potentiel naturel extrêmement riche, et on continue de détruire, en fait compte, ce qui nous fait vivre. Donc, c'est ce projet-là qu'on va présenter plus en détail en début d'après-midi. Voilà. A tout à l'heure. Merci, Robert. Donc, on vous a dit à 13h cet après-midi, mais il y a aussi un débat demain, sous l'autre chapiteau, avec des terres, pas d'hyper, parce qu'on vous a parlé de la révision du PLU, mais il faut savoir que tout ça s'est bien orchestré, parce que les agriculteurs, actuellement, vont être indemnisés 5 euros le mètre carré et 1 euro ou 1,50 euro supplémentaire s'ils sont exploitants. Et ces mètres carrés-là, une fois qu'ils seront passés par l'impôt, avec l'impôt, avec les contributions, avec l'argent public, on va construire une gare, des routes, des accès, etc. Donc là, les 5 euros le mètre carré ou 6 euros le mètre carré, ça va passer à 500 ou 600 euros. Et puis ensuite, quand Auchan, avec son partenaire chinois, aura construit, ça tournera aux alentours de 3 400 à 5 500 euros le mètre carré. Donc en fait, la question n'est pas de savoir si on a besoin de ce centre commercial ou pas. Ils sont contre-foot. Ils vont faire une culbute commerciale et c'est de la spéculation immobilière et foncière. Donc ça, on pourra en parler demain avec des terres, pas d'hyper. Je voulais juste, pour conclure notre présentation, vous dire que Mediapart, Jade Lingard de Mediapart qui a couvert la conférence de presse de Nicolas Hulot et qui a beaucoup enquêté sur Europa City, a interpellé le ministre à ce sujet. Et la réponse est sans équivoque. La réponse peut être très courte. Voilà ce qu'il a dit. La réponse est non, nous a-t-il répondu jeudi matin. « Cette gourmandise que nous avons à consommer des terres agricoles et à artificialiser des sols en général est incompatible avec nos objectifs. En complément, il affirme avoir en tête l'objectif de zéro artificialisation, c'est-à-dire plus de bétonnage de nouvelles terres. Et là, je le cite, « Il y a ce sur quoi je peux agir car les décisions ne sont pas encore crantées. » Donc, voilà, je pense qu'on a des perspectives intéressantes, mais je pense qu'il va falloir aider un petit peu notre ministre quand même. Merci à toutes pour cette présentation. Donc, vraiment, un focus et un grand débat à partir de 13 heures, ici, dans ce chapiteau. L'événement n'étant pas encore fini de présenter, on a aussi des activités, je vous ai dit tout à l'heure, qui allaient se coordonner à cet événement. On a notamment une pièce de théâtre, « Le cauchemar du préfet ». Patrick, est-ce que tu es encore par là ? Voilà. Bon, je vais lui laisser la parole pour présenter. Merci. Bonjour à toutes. Alors, ça ne se voit pas forcément comme ça, mais je suis le préfet. Donc, je suis là pour vous parler de la pièce de théâtre « Le cauchemar du préfet ». Il y a deux ans, à l'invitation de Jean-Philippe Magnin, j'ai rencontré les différentes composantes des opposants à Notre-Dame-des-Landes. Une trentaine d'heures d'interviews. J'ai rencontré ce qu'était l'intelligence collective et pourquoi cette lutte-là était une lutte qui allait durer jusqu'à ce que ceux qui veulent le projet baissent le pied. Et j'ai été très impressionné de ce que j'ai entendu ici. Et c'est la première fois que, puisque j'ai l'habitude de travailler à partir d'interviews pour écrire des pièces de théâtre, c'est la première fois qu'à partir de 30 heures d'interviews, j'écris deux pièces de théâtre. C'est-à-dire que, quand j'ai fini d'écrire la première pièce, j'avais encore tellement de matière, c'était tellement passionnant que j'ai décidé d'écrire une deuxième pièce. Donc j'en ai écrit une première qui s'appelle « Les tritons prendront l'avion » et qui n'est pas encore sortie. Elle n'est pas encore sortie parce que c'est une grosse production. On est six, c'est une grosse machine. Et qui dit grosse machine dit besoin de moyens, dit négociation avec l'institution théâtrale, etc. Donc c'est très long. Et donc ça, ça sortira en novembre de cette année, 2017, à Dieppe, avant de venir à Nantes début décembre. 3 et 4, c'est ça ? 3 et 4 décembre, on jouera à Nantes à la Salle Vasse. 2 et 3, 2 et 3. Merci. Et donc je me suis dit, bon, j'ai cette matière, j'ai cette pièce, il va y avoir du temps avant que ça se passe, vraiment, concrètement. Si ça se trouve, d'ici là, le projet sera terminé. Et donc j'ai écrit une deuxième pièce qui s'appelle « Le cauchemar du préfet » qui est un monologue et qui est beaucoup plus adaptable à différents types de lieux. Et donc c'est cette pièce que j'ai jouée hier soir, à Fête-Bretagne, à la salle de Nice-Gray, et que je rejoue ce soir à 20h30. Alors c'est quoi, très très rapidement, l'histoire ? C'est que c'est le préfet, donc moi. Et c'est le grand jour, à savoir que ce jour-là, il doit faire évacuer la ZAD. Il a reçu le renfort de milliers de CRS, etc. Il arrive de très bonheur dans son bureau. Et arrive, par l'armoire de son bureau, dont il ne savait pas que son armoire menait à un passage secret, arrive un triton terroriste. Et en fait, il s'aperçoit au bout d'un moment que sous le triton, c'est sa fille. Sa fille dont il n'a plus de nouvelles depuis très très longtemps. Elle est partie il y a longtemps en le traitant de gros cons et talons. Et elle lui apprend qu'elle est naturaliste et zadiste. Voilà. Et alors la suite, je ne vais pas vous la raconter, sinon vous ne viendriez pas ce soir. Donc je vous laisse deviner. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour nous, c'est très important de jouer ici. Parce que, alors on a beaucoup écumé la région. Par exemple, ce soir, je vais jouer pour la 21e fois dans la région. On ne sait pas pourquoi, mais il y a une énorme demande sur ce spectacle dans la région. Mais on sait aussi qu'il y a des comités locaux dans toute la France. Et on se dit que c'est l'occasion de rencontrer des comités locaux. Et de pouvoir la déplacer et porter la bonne parole dans d'autres régions. Parce qu'ici, c'est suffisamment convaincu. Voilà. Donc en espérant vous voir nombreux ce soir, à Fête-Bretagne, à 20h30. Merci. Merci Patrick. Juste une petite aparté. Vous avez vu dans les programmes aussi des forums et des débats. Il y a aussi des pièces de théâtre qui se jouent ici par les suppliantes. Qui sera dans le chapiteau 2. À 13h ici. Demain. Demain à 13h. Et puis demain après-midi, en fin d'après-midi aussi. Voilà. Aussi une autre activité qu'il y aura aussi dès demain matin pour les gens qui campent sur place. Ou les gens qui ont les leftos quoi. Eh bien, il y a des chemins de randonnée qui ont été, des sentiers de randonnée qui ont été réouverts sur la ZAD, réaménagés. Parce qu'à un moment donné, soit les friches ont pris un peu le dessus. Voilà. La lutte aussi avait aussi marqué un peu, bien sûr, l'espace. Et donc des chemins de randonnée, un sentier de randonnée va être ouvert demain matin pour pouvoir justement, pour les gens qui ont envie de se déplacer. Est-ce que tu as d'autres informations sur... Juste alors, il y a trois... Bonjour à tous et toutes. Donc il y a trois boucles qui ont été dessinées. En fait, c'est vraiment la reprise d'anciens chemins qui ont été parcourus par les habitants les plus anciens, leurs parents, etc. Et c'est, en fait, c'est une initiative à la fois de membres du mouvement d'occupation, d'habitants et d'habitantes de Notre-Dame-des-Landes, et de comités locaux proches. En particulier, la chapelle serait très branchée sur les bords de l'Erdre, etc. Bon, bien sûr. Et donc, il y a eu une première inauguration dimanche dernier de la boucle centre. Alors on a fait des jolis petits tritons pour essayer de faire un balisage qui soit discret, qui respecte au mieux la nature. C'est des sentiers vraiment splendides. Donc demain matin, c'est départ à Bellevue, je crois que c'est à 10h, 9h, 9h30, donc voilà, pour les leftos qui auront fait la fête aussi cette nuit avec la musique. Donc voilà, et il y aura à nouveau un trajet autour de la boucle centre. La boucle Est et Ouest, on n'a pas tout à fait fini l'aménagement, mais vous aurez l'occasion d'y venir, voilà. Et vraiment, tous ceux qui ont participé à cette affaire-là, on était très contents. Merci. Merci Geneviève. Maintenant qu'on a fini de présenter l'événement à peu près sur ces deux journées, eh bien, on a un petit point d'info quand même à donner, parce que c'est vrai que vous avez tous entendu parler de la mission sur la médiation sur Notre-Dame-des-Landes. Eh bien, on a ici des personnes qui sont allées, parce que dans la coordination, il y a des associations qui ont fait le choix d'aller à l'encontre, rencontrer cette médiation pour voir comment on pouvait remettre à plat le dossier, chose qu'on demande quand même depuis des années. Eh bien, Geneviève et puis Dominique vont pouvoir nous en parler un petit peu plus. C'est un point d'actualité, puisque c'est vraiment, on va dire, ce point d'étape, un point d'étape supplémentaire dans la lutte de Notre-Dame-des-Landes. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis allée rencontrer les médiateurs au titre du CDPA, et je fais aussi partie de l'atelier citoyen, qui a aussi rencontré les médiateurs. Donc, je suppose que vous connaissez tous la genèse de cette médiation. Non. Donc, quand Macron est arrivé au gouvernement, il a décidé de remettre à plat le dossier Notre-Dame-des-Landes. Et nous supposons que cette remise à plat doit beaucoup à son ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot. Et il a nommé trois médiateurs pour ce faire. Donc, ils ont été nommés le 1er juin. Et ils ont six mois pour rendre leur conclusion. Cette remise à plat consiste à comparer la solution créer un aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou garder l'aéroport existant de Nantes-Atlantique et le réaménager. Elle fait suite à d'autres travaux qui avaient lieu précédemment, comme celui du Conseil général du développement durable qui avait été commandité par Ségolène Royal et qui avait conclu que certes, il existait une alternative possible de rester à Nantes-Atlantique, ce qui était déjà un point très important. Il avait conclu aussi que le projet Notre-Dame-des-Landes était surdimensionné et, entre les lignes, il penchait quand même un peu pour un projet Notre-Dame-des-Landes plus petit. Et ce qui était intéressant, c'est que ce rapport des inspecteurs de Ségolène Royal qui avait été fait en trois mois avait dit, sur certains sujets, nous n'avons pas les compétences et nous demandons des analyses complémentaires, des expertises tierces. C'était notamment le bruit, qu'est-ce qu'il en sera du bruit si on reste à Nantes-Atlantique et notamment les coûts, quelle est la comparaison chiffrée des coûts entre faire Notre-Dame-des-Landes et rester à Nantes-Atlantique. Et le gouvernement passé, au lieu de mener et de dire, bon, on va faire ces expertises nouvelles, à squeezer ces conclusions en décidant la fameuse consultation qui nous a bien occupés en 2016. Donc là, on revient un pas en arrière et de façon quand même très intéressante, il y a deux points très intéressants dans cette consultation. Déjà que c'est vraiment beaucoup plus ouvert qu'avant, c'est-à-dire que la remise à plat va porter sur l'ensemble des sujets à controverse, sur ce dossier. Deuxième point très intéressant, c'est qu'ils ont un peu plus de temps, même si six mois, c'est quand même très court. Et troisième point intéressant, c'est leur méthode de travail. Quand on les a rencontrés, ils nous ont exposé leur méthode de travail et on a été d'accord pour l'accepter. Ils distinguent les faits des opinions. Et au cours de leurs auditions de pas mal de gens, d'organismes qui sont pour et contre, ils vont établir une liste de 12, 15, 20 sujets à controverse sur lesquels on peut travailler sur des faits et des données distinctes des opinions. Donc c'est pas toujours facile, mais c'est ça leur ligne directrice. Sur ces sujets qu'ils auront dégagé, une partie d'entre eux va faire l'objet, ou a déjà commencé à faire l'objet, de réunions de controverses. C'est-à-dire, dans ces réunions de controverses, on met en face les gens qui disent blancs et les gens qui disent noirs. Donc ça a commencé sur un des aspects concernant le bruit futur à notre Atlantique. Et donc là, ce sont les personnes qui ont travaillé sur les sujets précis, techniques, qui se trouvent face à face. Donc là, par exemple, il y a eu une réunion qui a commencé sur ces thèmes-là du bruit et on était CDPA, Atelier Citoyen, en face de la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile. Et donc chacun a exposé son point de vue, qui a pu évoluer. On a vu que le point de vue de la DGAC avait évolué depuis 2013, sur certains aspects, pas sur tous. Et donc, à l'issue de plusieurs de ces réunions techniques, on voit les points où on arrive à converger et les points qui restent en désaccord. Et sur ces points en désaccord, on va avoir recours à des expertises extérieures où les différentes parties vont suggérer des experts. Voilà. Donc ça nous semble correct. Donc là, on a commencé le processus des réunions contradictoires, des réunions de controverses. Et on est dans les exposés et on est à chercher nos experts pour après les proposer pour les points de désaccord. Dernière chose, un certain nombre de sujets de débat qui auront été repérés par la commission ne feront pas l'objet de ces réunions de controverses entre différentes parties. Les médiateurs estiment qu'ils auront assez d'éléments avec tout ce qui aura été publié pour pouvoir se faire une opinion et trancher. Donc là, on a à être vigilant et à demander aux médiateurs quels sont ces sujets et éventuellement, sur certains, demander qu'il y ait quand même des réunions de controverses pour essayer d'éviter que des choses nous échappent, en tout cas dans la partie exposée de nos arguments. Voilà. Je laisse la parole à Dominique pour la Confédération paysanne. Donc, bonjour aussi à toutes et à tous. Donc, effectivement, la Confédération paysanne, à l'invitation des médiateurs, a pris la décision d'y aller, de les rencontrer. pour deux raisons. La première raison, c'est que ça se présentait plutôt positivement dans la démarche. Donc, il nous semblait difficile de refuser d'y aller. Et puis, la deuxième raison, c'est que les questions agricoles, elles sont toujours au cœur, en fait, des préoccupations dans tous ces projets dont on parle aujourd'hui. On l'a vu tout à l'heure dans le triangle de Gonaise. Donc, ce qu'on voulait, nous, c'était surtout leur rappeler qu'il y avait des enjeux autour du foncier agricole, des terres nourricières qui étaient très, très importants, qui sont complètement sous-estimés, même si, quand on en parle, tout le monde dit oui, mais on attend toujours les actes. Il y a des enjeux sur plusieurs points. Le premier, c'est d'un point de vue production alimentaire. On n'arrête pas d'alerter, en fait, les responsables politiques, les élus, sur le fait que demain, le foncier, il est en train de disparaître et puis il en manquera pour produire les besoins que la population aura besoin pour les générations futures. Et puis, il y a aussi un deuxième point qui nous concerne fortement, c'est la déstabilisation, la déstructuration des fermes et qui fait qu'on arrive à mettre en difficulté des fermes avec les paysans qui se retrouvent avec des terres qui disparaissent, donc une diminution de la surface globale et puis surtout de la gêne en permanence, des nouvelles routes, la difficulté pour les animaux, etc. Donc, on a rappelé toutes ces questions-là et puis sur le fait aussi que demain, on voit bien qu'il y a quand même un changement aujourd'hui, enfin un désir de la société globalement d'avoir une agriculture qui soit plus propre, qu'on ait à manger des vrais aliments et non pas des caisses de produits chimiques et donc ça veut dire que pour ça, on aura besoin de terre et on aura besoin de terre en bon état et pour ça, on a une responsabilité, nous, en tant qu'organisation syndicale pour se battre pour que ça puisse se faire pour demain. Et puis, à la suite de cette rencontre qui s'est plutôt bien passée, on sent bien qu'il y a une écoute particulière. Il y a au moins deux personnes qui sont très très intéressées par ces questions agricoles. On n'a pas senti la préfète très très intéressée et on a même été inquiets parce qu'il y a eu une deuxième rencontre et notamment, il y a eu une rencontre avec l'ADK qui est l'association des paysans concernés ici sur Notre-Dame-des-Landes où elle est arrivée en retard, elle était à s'occuper d'autre chose, de son téléphone, etc. et ça n'a pas été très bien perçu. Et donc, l'après-midi qui a suivi cette rencontre avec l'ADK, nous, on avait proposé, enfin, il nous avait demandé lors de la première rencontre s'il y avait des sujets qu'on était prêt à étudier, qu'il y avait des études nécessaires, etc., ou des points particuliers à revoir. Et donc, on les a invités à avoir une rencontre sur une exploitation agricole auprès de l'aéroport actuel Nantes-Atlantique pour qu'ils perçoivent bien les conséquences que ça a dans la vie de tous les jours des paysans. Et donc, on a eu cette rencontre l'après-midi qu'ils ont rencontré l'ADK et là, la préfète n'était pas là. Donc, il y avait les deux autres personnes qui étaient présentes qui étaient très, très intéressées par cette rencontre. Donc, là, on a vu dans l'exploitation et notamment sur une carte parce qu'il a une grande carte avec les parcelles et puis tous les projets qu'il y a. Donc, là, on était, pour ceux qui connaissent, à côté de la construction du nouveau mine qui est quelque chose de vraiment très, très impressionnant. Donc, il y a l'urbanisation à tout va. Il y a le fait qu'ils ont aujourd'hui un îlot de parcelles qui fait 15 hectares et dont ils veulent reprendre parce que c'est dans les zones à urbaniser. et donc, ils ont décidé de le reprendre et ils sont prêts à les mettre dehors. Le collègue paysan qui est dans cette ferme, il nous disait qu'il avait rencontré l'adjoint à l'urbanisme de sa commune justement sur cet îlot de terre qui se promenait parce qu'il y a un petit chemin de randonnée et qui lui dit ben ça va, etc. Il commence à discuter et puis il dit ben ouais, c'est joli ici, il y a du bocage, des haies, les chemins sont vraiment jolis et il lui pose la question mais vous savez où on est là ? Il dit ben, je ne sais pas, il dit oui, on est sans doute encore à Pont-Saint-Martin. Ah, il dit oui, 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 c'est encore Pont-Saint-Martin. Mais il dit ici on est en plein cœur de la zone que vous voulez reprendre pour l'urbaniser. l'adjoint à l'urbanisme qui est en train de travailler le PLU, il n'avait jamais mis les pieds sur cette zone. C'est pour vous dire le mépris que peuvent avoir certains élus vis-à-vis des paysans et la difficulté dans laquelle on peut être sur ces zones qui sont à urbaniser en permanence. Donc on a été plutôt assez satisfait de cette rencontre-là parce qu'effectivement ils ont été vraiment à l'écoute de ça. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en penser ? A priori, on pourrait être optimiste et d'ailleurs il y a un optimisme ambiant. Moi je me dis aussi il faut absolument se méfier, ne pas penser que la bagarre est gagnée. Oui, la bagarre est gagnée parce que nous ça fait 30 ans qu'on se base sur les questions d'urbanisation. Ça fait 30 ans qu'on rencontre des élus sur notre métropole etc. et qui nous disent ben oui, on comprend bien, on est d'accord, c'est important le foncier, il faut le préserver et en fait il n'y a rien qui change. Il n'y a toujours rien qui change et c'est même au point où aujourd'hui il y avait eu une diminution de la consommation de terres agricoles sur la dernière décennie et c'est en train de repartir. Et à chaque fois qu'il y a l'économie qui semble redémarrer, à chaque fois il y a de la consommation de terres agricoles. Donc quand on rencontre ces élus-là, comme on a pu rencontrer les médiateurs, on se dit ben oui, c'est intéressant, ils nous ont bien écoutés, on a l'impression qu'ils nous comprennent et puis qu'ils vont prendre en compte nos questions. Mais vu tout ce qu'on a pu connaître ces dernières années et des fois qu'on a pu avoir de l'optimisme et puis que ça s'est toujours mal terminé, moi je pense qu'il faut qu'on fasse très très attention et puis qu'on parte pas gagnant et qu'on reste vraiment sur nos gardes pour demain. Voilà, merci. Merci Dominique. Et puis il faudrait pas, parce qu'on peut pas s'arrêter uniquement sur cette présentation de la médiation, Notre-Dame-des-Landes ne se résume pas à cette médiation et ne se résumerait même pas uniquement à l'arrêt du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il faut bien aussi considérer qu'il y a aussi toujours cette épée de Damoclès qui règne au-dessus des habitantes et des habitants de Notre-Dame-des-Landes, de la ZAT plus particulièrement, mais des paysans et des paysannes aussi qui y sont depuis le début et qui luttent contre ce projet d'aéroport. toutes ces habitantes et ces habitants ici à Notre-Dame-des-Landes, eux, le patron, il a bien décidé de les virer. Que le résultat soit favorable à Notre-Dame-des-Landes ou pas, la lutte de Notre-Dame-des-Landes n'est pas finie. Il faudra que vous soyez encore là, que vous soyez présents et que si en décembre il décide d'arrêter le projet de Notre-Dame-des-Landes mais qu'il veut venir évacuer la ZAD, et bien là aussi on n'aura pas fini de lutter ici à Notre-Dame-des-Landes. Nous déclarons donc ouverte le 17ème rassemblement à Notre-Dame-des-Landes. Vous avez été encore une fois présents et formidables. Merci à vous. Applaudissements 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 Merci.